La Kermesse de l'Ouest de Joshua Logan 1969 Clint Eastwood est Pardner, un agriculteur-chercheur d'or. Nous sommes en 1850, en Californie, pendant la ruée vers l'or. Il est associé de Ben Romsen, incarné par Lee Marvin. Aux côtés de ces deux gold diggers, on retrouve Jane Seaberg dans le rôle d'Elisabeth, qui va s'installer entre les deux hommes. La Kermesse de l'Ouest est une comédie musicale combinée au genre western et sa sous-catégorie film de quête de l'or, comme le futur Pell Rider que réalisera Clint Eastwood en 1985. Il est l'adaptation du musical monté à Broadway en 1951 d'Alan J. Larner et Frédéric Lowe, à qui l'on doit le célèbre My Fair Lady. C'est d'ailleurs Alan J. Larner qui produira le film avec la Paramount. Il est réalisé par Joshua Logan, à qui l'on doit Bust Up en 1956 avec Marilyn Monroe. Il semble tout désigner pour être aux commandes du film, puisqu'en 1967, il tourne Camelot, une autre comédie musicale adaptée de Broadway avec Vanessa Redgrave et Richard Harris. Clint Eastwood s'autoprête à la Paramount via sa maison de production Malpaso Compagnie, contre beaucoup d'argent qu'il place immédiatement dans sa société en vue de produire son premier film comme réalisateur. Il y pense de plus en plus et sur le tournage de la Kermesse de l'Ouest, il va prendre de nouvelles leçons. Mais cette fois-ci, non pas de mise en scène, mais de production. Il remplace Franco Nero, pressenti pour le rôle, mais indisponible pour le tournage. Il ne décolère pas de tout le tournage, envoyant les fortunes dépensées en décor ou voitures de luxe pour transporter les vedettes. Du gaspillage insensé selon lui, pour ce film qu'il détestait et pour lequel il se jura de toujours faire attention aux dépenses si jamais un jour, il produit et réalise lui-même son film. Il faut bien reconnaître que sa participation à cette comédie musicale est bien étrange et ne lui servira au final qu'à engendrer des moyens supplémentaires pour Malpaso Compagnie. Non seulement il n'est pas à l'aise dans ce personnage qui pousse régulièrement la chansonnette, mais il se rend compte qu'il participe involontairement à un genre moribond en 1969. Enfin, provisoirement moribond, mais ça, personne ne le sait encore. 1969, c'est effectivement l'année de départ du nouvel Hollywood. 1969, c'est l'année Daisy Rider de Peter Fonda, pris de la mise en scène au Festival de Cannes, ou de la Horde Sauvage de Sam Pequimpa. Les super productions comme My Fair Lady ou La Mélodie du Bonheur, qui ont fait les beaux jours de la comédie musicale des années 1960, ne sont plus à la mode. Saluons quand même la prestation de Lim Marvin, qui campe un gold digger attachant et drôle. C'est lui qui interprète la chanson la plus célèbre du film, I Was Born Under a Wandering Star. Le film sera démoli par la critique et subira un échec public retentissant, mais il reste aujourd'hui une curiosité pour les fans de Clint Eastwood, qui peuvent l'apprécier dans un type de rôle qu'on ne reverra jamais de toute sa filmographie. Bon film.